D'un pas précis, opérant du palais de bord de mer, les membres du mouvement national des chômeurs du Gabon et affiliés sont venus féliciter le chef de l'État pour le 30 août, mais également exprimer au président de la transition les conditions de vie qui sont les leurs et leur quête d'un emploi stable, source d'une vie décente. Excellence M. le Président, très chers pères, le chômage persécute nos âmes. Le chômage nous rend écrits. Le chômage nous tortue. Le chômage nous rend mentiens. Le chômage nous chosifie. Le chômage a volé notre dignité au sein de nos familles. Sérieusement, Excellence, nous sollicitons votre bienveillance et votre clémence. Un recrutement de 1 500 Gabonais repartis au sein de 23 départements ministériels et 200 Gabonais au sein des entreprises parapubliques et privées, mais aussi dans les collectivités locales pour donner l'espoir, la dignité à vos enfants ici présents. Cette audience a également permis aux personnes en situation de chômage de saluer le pragmatisme du président de la transition. Comme initiative, on peut citer la Banque de l'Entrepreneuriat, les 400 Taxis, le plan national de développement de la transition. Cette rencontre a également permis au premier ministre de la transition en bon père de famille d'exhorter ces derniers à faire preuve de flexibilité, de résilience et de renouplément dans la lutte contre le chômage. Il faut donc commencer par prendre son mal en patience et être flexible. J'ai beaucoup aimé, M. Kombila, ce que vous avez dit, parce que vous avez touché le cœur du problème dès le départ. Il faut noter que le chef de l'État a octroyé 19 500 postes budgétaires à ses jeunes compatriotes en quête d'emploi. Le ministre de la Fonction publique est revenu sur le processus de recrutement au sein du département ministériel dont elle a la charge. Je les ai reçus et je leur ai expliqué la procédure de recrutement dans la fonction publique. Je dis souvent que la fonction publique ne recrute pas. Pourquoi la fonction publique ne recrute pas ? La fonction publique ne recrute pas tout simplement parce que, pour que je puisse recruter un agent public, il faudrait que je sois saisie par un secteur, un sectoriel. Le sectoriel émet des besoins en recrutement. La fonction publique que je suis en tant qu'administration analyse ce besoin d'en recrutement par rapport à l'existant de ce sectoriel et je renseigne les fiches. Cette rencontre aura permis de mettre tout le monde d'accord. La fonction publique ne peut absorber tous les demandeurs d'emploi. Il faut valoriser d'autres niches comme l'entrepreneuriat, d'où la présence du directeur général de la NPI avec des propositions concrètes dans ce sens.